... Aujourd'hui, animer un atelier sur les huit facteurs clés de succès d'une start-up en santé connectée. Donc, juste pour contextualiser un petit peu, Kyo Medinove, nous sommes une entreprise spécialisée dans la santé et on accompagne les entreprises qui développent des solutions en santé numérique et connectée. On les accompagne tout au long de leur parcours et ce, grâce à une équipe avec des compétences qui sont complémentaires, des compétences autant dans la partie clinique que dans la partie usage et design thinking et aussi dans la partie données. Et c'est la combinaison de ces différentes compétences et expertises qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets qui développent des solutions en santé qui peuvent être autant des dispositifs médicaux que des applications, mais aussi des capteurs, voire même des algorithmes. Et du coup, ces porteurs de projets, on les accompagne tout au long du développement de leurs projets dans le management de l'innovation et donc le management de leurs projets pour accéder au marché, dans tout ce qui est expérience utilisateur, donc pour développer un produit qui soit en accord avec les besoins du terrain. On les accompagne également dans la partie évaluation clinique, dans le marché de la santé, en effet, c'est indispensable. Et enfin, dans la partie données, que faire de ces données, arriver à valoriser ces données. Voilà, on les accompagne là-dedans et c'est ça, notre but, c'est vraiment d'arriver à les aider à développer un projet qui soit pertinent, qui accède au marché et les aider à accélérer ces innovations vers le marché en optimisant, bien sûr, le temps et le budget. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est sur les huit facteurs clés de succès d'une start-up en santé connectée. En effet, par cet accompagnement qu'on fait, on a du coup acquis une certaine expertise dans comment une entreprise peut réussir dans la santé connectée. Et donc, déjà, avant de partir sur ces huit facteurs clés de succès, qu'est-ce que le secteur de la santé connectée ? Il y a pas mal de termes. Aujourd'hui, c'est la journée e-santé, donc il y a le terme de e-santé, de santé connectée, de santé numérique. C'est tous des termes qui se rejoignent. Mais globalement, la définition la plus large de la santé connectée, c'est l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la santé des individus. Alors, c'est une définition qui est quand même pas mal large. À l'intérieur de ce terme-là, on retrouve pas mal de mots comme la télésanté, la télémédecine, que du coup, vous connaissez, mais aussi, par exemple, la m-santé, qui est la santé mobile. Donc, l'utilisation d'appareils mobiles comme des applications, mais aussi des capteurs. Et donc, du coup, il y a pas mal de termes qui sont autour de cette santé connectée et qu'on utilise, tout en sachant pas forcément quelles sont les spécificités. Mais derrière, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la e-santé ou santé connectée, c'est un marché qui, aujourd'hui, en France, équivaut à 2,2 ou 3 milliards d'euros par an. Donc, c'est un marché qui est assez énorme et qui est, en ce moment, très, très porteur. On peut voir que le paysage entrepreneurial en France est de plus en plus conséquent. C'est un paysage qui est innovant et donc dynamique et qui est porteur parce que le numérique est de plus en plus dans notre quotidien. Et en effet, on se rend compte que même dans le secteur de la santé, à un moment, il faut se mettre au numérique. et donc, c'est un marché dans lequel on peut voir de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Mais la grosse problématique qui revient souvent, c'est une start-up ou plus généralement une entreprise qui se lance sur ce marché de la santé connectée, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être sûre, tout du moins mettre toutes les chances de son côté pour arriver à réussir et donc à accéder au marché et à ce que son innovation soit auprès des futurs utilisateurs qu'elle vise. Donc, bien sûr, le terme de succès, c'est un terme qui a un caractère assez multidimensionnel. Les différentes définitions dépendent des personnes qui nous donnent ces définitions. Le terme de succès, c'est assez compliqué à définir, mais globalement, c'est mettre les chances de son côté pour arriver à ce que l'innovation accède au marché. On va partir sur cette définition-là. Et donc, du coup, les huit facteurs clés de succès, alors, avec l'expertise qu'on a de ce marché-là et des porteurs de projets qui développent des projets, on a sorti huit facteurs clés de succès. Donc, ce n'est pas forcément les seuls, mais c'est les plus importants. Et on va voir aujourd'hui, dans un sens croissant, le facteur clé de succès entre guillemets le moins important et aller au plus important. Alors, le facteur clé de succès numéro huit, si on peut dire, ce n'est pas forcément un facteur clé de succès qui vient comme ça à l'esprit, mais c'est plutôt un constat. En fait, on se rend compte que sur le marché de la santé, la plupart des porteurs de projets et des entrepreneurs ont un background scientifique. Ce sont des personnes qui viennent du monde scientifique et qui, derrière, ont sorti une innovation, ont eu une idée et qui, ensuite, développent la startup qui est liée à ça. Alors ça, c'est plutôt un constat, mais c'est vrai que ça a beaucoup de conséquences. On se rend compte que ça peut être expliqué, déjà, par le fait que le monde de la santé, c'est un monde quand même très compliqué et que pour y accéder et pour connaître un peu les rouages du secteur, il faut être initialement dedans, à moins que, voilà, on soit bien accompagné et que, du coup, on puisse suivre un peu comment ça marche. mais c'est vrai que la plupart des porteurs de projets ont un background scientifique et ce qu'ils nous expliquent, c'est que ce facteur clé-là, ça apporte une certaine légitimité aux porteurs de projets et que, souvent, ça leur permet d'avoir un peu plus de confiance de la part, par exemple, des financeurs mais aussi des futurs clients que d'avoir cette expérience dans la santé en développant un projet. Ensuite, le deuxième facteur clé de succès qu'on peut voir, c'est les conseils et l'écosystème autour de la startup qui se développe. En effet, quand on monte un projet, on a besoin d'être accompagné, on ne peut pas avoir toutes les expertises en interne et c'est vrai que l'écosystème dans lequel la startup va être intégrée et du coup, les personnes avec qui elle va côtoyer et qui vont l'accompagner, on se rend compte que ça, c'est indispensable pour qu'une startup arrive à réussir dans ce secteur de la santé connectée. Pour ça, de plus en plus, et en France, il y a énormément de clusters, d'incubateurs, de pôles de compétitivité qui permettent à une startup qui se développe ou à une entreprise qui rentre dans le secteur de la santé d'être intégrée à un réseau déjà présent, un réseau qui fonctionne et du coup, d'avoir des conseils sur les bons partenaires, les bons prestataires à aller voir et qui peut vraiment m'apporter son expertise, des expertises qui peuvent me manquer en interne pour arriver à développer mon projet. Donc ça, c'est vraiment un facteur clé de succès parce que des startups en santé connectée qui veulent vraiment rester dans leur coin, développer leur truc et aller jusqu'au marché, généralement, il y a besoin d'expertise externe et d'un réseau autour de la startup pour arriver à réussir. Alors, on a vu pour l'instant deux facteurs clés de succès qui étaient des facteurs clés de succès qui étaient liés plutôt à l'entreprise. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et aller auprès du dispositif et voir les facteurs clés de succès qui, cette fois-ci, concernent plus le dispositif qui est développé par la startup. Donc, ce matin et dans la plupart des tables rondes, un thème est revenu, c'est l'usage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'usage ? L'usage, ou autrement appelé expérience utilisateur ou UX, c'est simplement étudier l'interaction entre un dispositif et les futurs utilisateurs. C'est ça, l'usage. Et donc, l'usage comme ça, quand on le définit, ça semble complètement pertinent. Mais au final, quand on développe un projet, le but, c'est d'intégrer des études d'usage pour être sûr que le dispositif dont on a eu l'idée et qu'on veut développer, il soit pertinent et il soit en accord avec les attentes du marché. Parce que sinon, si on reste dans sa bulle et qu'on développe la chose, une fois sur le marché, on va peut-être se rendre compte qu'il suffisait d'une nouvelle fonctionnalité, il suffisait de le faire d'une autre manière. Et donc, l'usage, c'est vraiment un facteur clé de succès pour que le dispositif soit pertinent et accède au marché et du coup fonctionne. Alors, ça, c'est l'usage. pour donner un exemple un peu concret de ce qu'est l'usage, c'est que souvent, un porteur de projet, il part avec son idée, il la développe et s'il ne va pas sur le terrain voir ce que les futurs utilisateurs attendent, on se retrouve avec ça. Il a construit son projet d'une certaine manière et en fait, les utilisateurs, ce n'est pas ce qui leur convient, donc ils utilisent ici un autre chemin, on va dire. C'est ça l'usage. Le but, c'est de faire coïncider ce qui est développé avec les attentes des utilisateurs, sachant que ces utilisateurs-là, dans le monde de la santé, ça va être des patients, ça va être des professionnels de santé, ça va être des structures de santé, ça peut même être aussi des seniors parce que dans le monde de la santé, ils sont de plus en plus présents et donc voilà, on va aller sur le terrain auprès de ces utilisateurs pour arriver à valider notre idée et le dispositif qu'on veut développer. Alors ça, c'est le processus de conception d'un dispositif, c'est toutes les étapes par lesquelles il passe et ce dont on se rend compte, c'est que l'usage peut intervenir à n'importe laquelle de ces étapes. Même quand on est à des stades vraiment, le stade qui s'appelle planification, c'est-à-dire quand on commence à se dire je veux monter une start-up, j'ai à peu près telle idée, à peu près tel dispositif, à ce stade-là, il y a déjà de l'usage que la plupart des porteurs de projets font déjà, c'est d'aller voir l'existant. Ça, c'est une première étape. Et aller voir l'existant, c'est faire de l'usage. Alors ça, c'est une étape où un porteur de projet généralement va le faire et qui n'a pas forcément besoin de l'intervention d'un expert à ce stade-là. Mais dans les étapes suivantes, une fois que l'idée se concrétise un peu plus dans la phase d'exploration, c'est là où on va aller sur le terrain, discuter avec des professionnels de santé, des patients, arriver à challenger aujourd'hui ce qu'ils ont et de quoi ils ont besoin. Et ça, ça va être cette étape d'exploration. Ensuite, on peut passer à l'étape d'idéation. C'est là où on va commencer à concrétiser qu'est-ce qu'on veut développer. Et à cette étape d'idéation, travailler avec les futurs utilisateurs, c'est aussi débattre de comment va être le dispositif, des fonctionnalités qui peuvent être présentes. Ça, c'est une étape d'usage aussi. Ensuite, on a la phase de génération. Donc là, on va être sur du prototypage, c'est-à-dire qu'on va avoir un prototype à proposer aux futurs utilisateurs et aller challenger ce prototype. Est-ce que c'est facile à utiliser ? Est-ce que ça répond à vos attentes ? Est-ce que dans le quotidien, ça va s'intégrer dans votre quotidien ? Et enfin, une fois qu'on a notre dispositif qui est finalisé, on a la phase d'évaluation. Donc là, on va aller mettre le dispositif au service des utilisateurs et on va aller avoir leur retour simplement sur le dispositif et la manière dont ça fonctionne. Tout ça, c'est des étapes itératives. L'usage, il faut retenir une chose, c'est que c'est itératif. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une fois des utilisateurs que ça va suffire. Une fois qu'on a développé son dispositif, l'amélioration continue, c'est retourner auprès des utilisateurs pour l'améliorer et continuer à être en cohérence avec le marché. Et ces étapes d'usage, ça permet plusieurs choses. Ça permet de valider l'utilisabilité, c'est-à-dire le fait que son dispositif soit pratique et facile d'utilisation, si on peut dire. Ensuite, on va aller valider forcément l'expérience utilisateur, c'est-à-dire dans le temps, parce que la nouveauté, c'est facile à accepter, mais derrière, il faut que ça dure. Le but d'une startup quand elle développe un dispositif, c'est que son dispositif dure dans le temps. Et ça, ça s'appelle l'expérience utilisateur. C'est aussi un aspect qu'on va aller étudier dans ces études d'usage. Donc voilà, l'usage, c'est un facteur clé de succès qu'il faut intégrer dans son projet à toutes les étapes pour être sûr qu'on est pertinent avec le marché. Parce que si ça, c'est pas fait, ça sert à rien en santé de développer son dispositif, d'accéder au marché et derrière, de se dire, ah mince, j'aurais peut-être dû aller voir les personnes concernées avant. Donc voilà, ça, c'est la partie usage. Un autre facteur clé de succès, on a vu aussi ce matin, le monde de la santé, c'est un monde qui est très réglementé et pour arriver à accéder au marché, c'est pas comme dans d'autres secteurs, on ne peut pas juste sortir son dispositif et dire, allez hop, c'est parti, on le vend. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des étapes, il y a une réglementation à suivre. Et donc, une des étapes clés quand on veut être un dispositif médical et accéder au marché, c'est les évaluations cliniques. Les évaluations cliniques, à quoi ça sert ? C'est mener une investigation sur le terrain, avec son dispositif, avec les utilisateurs. Donc, ça rejoint encore le concept d'usage. Et lors de ces évaluations cliniques, on va aller valider la performance de son dispositif, son efficacité et aussi prouver l'inocuité du dispositif, donc le côté sécurité. Les évaluations cliniques, comment ça marche ? Une première étape qui s'appelle une étude de faisabilité ou preuve de concept, c'est une première étape, une petite étude qu'on va mener pour aller déterminer les paramètres qu'on va utiliser pour prouver cette pertinence de son dispositif. On va faire cette étude sur un petit panel de patients, par exemple, et on va aller chercher quel objectif principal est-ce que je veux donner, combien de patients il va me falloir pour arriver à prouver ça, à prouver cette performance. Une fois qu'on a fait cette étape, on est arrivé à déterminer les caractéristiques qu'il nous faut pour faire cette investigation clinique qui s'appelle aussi une étude de démonstration du bénéfice clinique. C'est cette étude qui va pouvoir nous servir à obtenir un marquage CE ou FDA en fonction de là où on veut se rendre et sur quel marché on veut aller. Une fois qu'on a ce marquage CE ou FDA, une des études qui peut être comprise dans ce qu'on appelle des évaluations cliniques, c'est une étude médico-économique. Ça peut aussi être fait en parallèle, ça peut être fait après. Cette étude médico-économique, c'est pour obtenir un remboursement par la suite. Et donc ça, sur le marché de la santé, en fonction du type de dispositif, ça peut s'avérer très important, mais en effet, c'est des étapes à intégrer dans la stratégie d'investigation clinique parce qu'aller prouver, aller obtenir un remboursement, c'est aller prouver qu'on est meilleur que ce qu'il y a sur le marché et qu'on apporte vraiment quelque chose. Et ça, c'est intégrer d'autres caractéristiques dans la stratégie de l'investigation clinique qu'on mène. Alors, on a vu les évaluations cliniques, mais un autre facteur clé de succès, c'est toute la partie réglementaire parce qu'en effet, l'investigation clinique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, c'est juste une petite partie du réglementaire qu'on a besoin de faire dans ce monde et ce secteur de la santé. Donc, quand on veut développer un dispositif en santé, il y a des étapes de réglementaire tout au long du développement de son dispositif avec des phases amont où on va déterminer la classe de risque de son dispositif. Donc, si c'est un dispositif de classe 1, de E, de A, de B, voilà, ça, c'est ces étapes de réglementaire. L'identification IUD, c'est l'identifiant unique du dispositif, c'est quelque chose qui est mis en place pour des soucis de traçabilité et d'identification des dispositifs. Ensuite, l'investigation clinique et donc le rapport qu'on aura pu créer à la phase juste qu'on a vu avant, ça va venir s'intégrer là-dedans pour ensuite obtenir son marquage chez eux. Donc, le réglementaire, c'est bien plus en large que juste l'investigation clinique. Et sur ces étapes-là, que ce soit le réglementaire ou l'investigation clinique, voilà, il y a besoin de faire appel à des experts pour arriver à connaître le marché, à savoir la manière dont il faut le faire. Le porteur de projet, il a une vision de son projet, il sait ce qu'il veut prouver, mais derrière ça, en termes d'investigation clinique et de réglementaire, il faut le définir et le mettre dans un autre langage, si on peut dire ça. Et pour ça, il faut aller auprès des personnes qui connaissent ce secteur-là et qui peuvent vous accompagner dans ce développement. Tout au long de ces étapes réglementaires, il y a des organismes comme la NSM, la HAS qui peuvent intervenir, mais aussi les autorités, c'est toutes ces autorités réglementaires qui vont suivre ce parcours réglementaire de votre dispositif et qui vont valider le fait que, oui, il a le droit d'accéder au marché. Mais une fois qu'on est sur le marché, dans le secteur de la santé, ce n'est pas fini pour autant. Il y a beaucoup d'étapes en amont, mais il y a beaucoup d'étapes après l'accès au marché. En effet, il y a un suivi post-market, comme on peut appeler. Les dispositifs, une fois qu'ils sont sur le marché, ils doivent être suivis. Il doit y avoir encore des étapes réglementaires dans cette partie-là parce que non, ce n'est pas fini dans le marché de la santé. Un dispositif qui est sur le marché, oui, il a été validé, mais derrière, une fois sur le terrain, il faut recueillir les retours, être sûr que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, peut-être des potentielles améliorations du dispositif. Donc ça, c'est toutes ces étapes réglementaires qui viennent se mettre autour du dispositif. Alors là, on a vu des facteurs clés de succès qui concernaient plus directement le dispositif et son processus de développement. Mais on va revenir un petit peu à l'entreprise sur les facteurs clés de succès pour qu'une entreprise réussisse dans la santé connectée. Un des facteurs clés de succès qui est souvent mis en avant par les porteurs de projets et auquel on ne pense pas forcément comme ça, mais alors ça, c'est valable dans le secteur de la santé, mais c'est aussi valable dans tous les autres secteurs, c'est l'équipe. L'équipe d'une entreprise ou d'une start-up, c'est un facteur clé de succès. S'entourer des bonnes personnes, c'est comme on a vu tout à l'heure pour ce qui est du réseau, s'entourer des bonnes personnes avec des expertises complémentaires, des compétences et des personnalités aussi complémentaires, ça, c'est un facteur clé de succès. Parce que ces profils qu'on va aller recruter, qu'on va aller chercher, qui auront chacun leur expertise, c'est ça qui aidera et qui accompagnera le projet dans son développement pour accéder au marché. Et ça, c'est indispensable. L'équipe d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle l'actif immatériel. En effet, il n'y a rien de matériel là-dedans, mais c'est indispensable. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à porter son projet jusqu'au bout et à accéder au marché. Donc ça, c'est un facteur clé de succès qui concerne l'entreprise. Maintenant, un facteur clé de succès qui paraît immédiatement assez logique quand on en parle, c'est le business model. Le business model d'une startup, c'est la base de tout. Donc d'une startup, mais aussi d'une entreprise à plus long terme. On en a parlé dans la matinée dans certaines des tables rondes. Une entreprise, quand elle se développe dans le secteur de la santé, mais aussi dans les autres secteurs, son but, c'est d'accéder au marché, que son produit fonctionne et qu'il apporte quelque chose aux utilisateurs. Mais derrière, ça reste une entreprise, elle a besoin de dégager du chiffre d'affaires et donc de réussir. Et le business model, c'est la base qui donne tous les indicateurs de qui vont être nos utilisateurs, comment on va accéder à nos utilisateurs, qui va payer dans l'histoire, qui on va devoir payer pour nous accompagner. Toutes ces bases-là, c'est dans le business model et le business model d'une entreprise et d'une startup, c'est le premier point sur lequel les porteurs de projets doivent travailler et ils doivent le challenger avec des acteurs qui sont autour, qui connaissent le secteur parce que souvent, on se fait une idée du secteur. Ça revient aussi à ce qu'on a dit sur l'usage, mais là, c'était plus sur le dispositif. un business model dans un monde de la santé, on peut se faire une idée en disant oui, non, mais les utilisateurs, ils paieront mon dispositif, il est tellement bien que forcément, ils paieront. Et une fois qu'on arrive sur le marché et qu'on va voir l'utilisateur, il nous dit non, mais attendez, 100 euros, peut-être que ça ne vous paraît pas grand-chose, mais moi, je ne vais jamais payer 100 euros pour votre dispositif. Il a beau m'apporter quelque chose, je ne vais pas payer 100 euros. Et alors là, si on attend d'être sur le marché pour se rendre compte qu'en fait, ça ne peut pas marcher à cause de ça, il faut peut-être y avoir pensé avant. Donc le business model, c'est vraiment la base d'une startup et il y a beaucoup de pôles de compétitivité, par exemple, qui accompagnent sur ces facettes-là du business model. Il y a des experts qui peuvent venir challenger vos business models qui connaissent le secteur, mais il faut le travailler en équipe, il faut le travailler en interne et il faut aller le challenger en externe parce que c'est la base de tout et c'est là-dessus que tout repose. Et enfin, le dernier facteur clé de succès, on en a aussi parlé dans la matinée, c'est les financements parce que bien sûr, une entreprise qui se crée dans le secteur de la santé, elle va avoir besoin de financement. Ce n'est pas comme des entreprises dans d'autres secteurs peuvent à partir de fonds propres se développer et arriver à atteindre le marché. Dans le secteur de la santé, il y a un temps et un coût qui ne peuvent pas être financés juste par des apports personnels. et donc du coup, les financements pour une start-up, c'est indispensable. Sa survie va aussi se baser là-dessus et il faut considérer quand on monte une entreprise qu'une des choses sur lesquelles on va devoir passer beaucoup de temps et travailler, c'est chercher des financements parce que ça n'arrive pas comme ça et qu'on va se rendre compte vite au fur et à mesure de la vie de l'entreprise qu'il y a besoin de ces financements-là. Alors, on a de la chance. En France, on a un écosystème qui se développe énormément, qui est très porteur de toutes les start-up et de toutes ces innovations qui peuvent arriver sur le marché et donc on a pas mal de financements autour de la start-up qui peuvent être disponibles. Alors, on a pas mal d'aides publiques qui sont données ou par le biais de BPI France et de tout ce qui peut être mis en avant par BPI France comme la French Tech, comme le programme d'investissement d'avenir, comme le concours iLab. mais on a aussi au niveau du ministère des aides qui sont données comme le crédit impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovante. Donc, tout ça, c'est des aides dont il faut avoir connaissance et il y a aussi des organismes qui peuvent vous aider à avoir connaissance de toutes ces aides, de ce à quoi vous avez le droit et qui peuvent du coup vous aider aussi à aller les chercher ces aides-là. Mais, en plus des aides publiques côté national, il y a aussi des aides publiques comme des fonds européens qui peuvent vous accompagner dans vos projets. L'EIT Health, par exemple, fait partie de ces fonds européens qui peuvent vous aider à développer votre startup. Bien sûr, il y a toujours une base de fonds personnels qui peut être apportée parce que ça, ça valorise aussi votre projet et la confiance que vous avez en lui et du coup, l'énergie que vous allez mettre. des emprunts bancaires, forcément, ça reste une source de financement. Les levées de fonds parce que, bien sûr, ça, dans la vie d'une startup, c'est indispensable encore plus dans la santé au fur et à mesure des étapes dans lesquelles on va être quand on va faire son investigation clinique. Les investigations cliniques, il faut savoir que c'est environ des budgets de 100 000 à 200 000 euros et donc, ça, il faut l'avoir en tête dès le début mais il faut le prévoir et le prévoir, c'est aussi aller chercher des fonds auprès des business angels, des ventures capitalistes pour avoir ces fonds-là et pouvoir, au moment clé où on se dit maintenant, c'est le moment d'aller en investigation clinique, j'ai mon dispositif et je veux le valider, il faut avoir les fonds pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose à anticiper aussi et enfin, il y a encore, même si en santé, ça peut se faire un petit peu moins, il y a toujours cette source de financement, des financements participatifs. Ça se fait pour pas mal de start-up dans l'écosystème français. Dans la santé, un peu moins parce que les fonds à collecter peuvent être assez énormes mais voilà, il faut quand même avoir ça en tête et donc, toutes ces sources de financement qui peuvent être possibles, il faut les avoir en tête parce qu'on est dans un écosystème qui est porteur et qui est là pour vous soutenir et vous aider quand vous avez une solution innovante et donc, il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Voilà, concrètement, on a fait le tour de ces huit facteurs clés de succès qui ne sont forcément pas exhaustifs mais ça donne un petit aperçu des choses qu'il faut mettre en place quand on développe sa start-up et quand on veut réussir dans le monde de la santé connectée. Donc, avec les financements dans un premier sens, les financements tout au long de sa vie, le business model qui est la base de son entreprise et de comment on va arriver à sortir, à dégager du chiffre d'affaires par la suite, l'équipe que l'on va monter autour de son projet, ensuite, plus sur le dispositif, la partie réglementaire avec les investigations cliniques, les études d'usage et le design UX, ça, ça concerne vraiment le dispositif et la manière dont il est fait. Et donc, autour de tout ça, comment on va arriver à structurer tout ça avec les conseils et l'écosystème qu'on va pouvoir avoir et le background scientifique, ça, on en a parlé, c'est plus un constat. Donc, voilà, un aperçu des huit facteurs clés de succès qui peuvent aider une entreprise à réussir, à performer et peut-être à devenir une success story mais surtout à devenir une véritable innovation et donc à accéder au marché et à ses futurs utilisateurs pour leur apporter ce qu'on veut leur apporter et donc améliorer leur quotidien et leur qualité de vie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis, je pense qu'on peut passer aux questions s'il y a quelques questions. Bonjour, j'ai une question pour savoir comment vous avez délimi ces huit critères parce que c'est une expertise qui a permis ça et surtout est-ce que vous, si vous êtes capable de les évaluer ? Alors, pour revenir sur les huit critères, comment j'ai pu identifier ces huit critères-là, il y a tout un travail derrière, un travail qui est sur une base de revue de la littérature de l'existence, de ce qui a été trouvé et aussi de l'expertise qu'a Chiomède dans le secteur et bien sûr, sur le terrain, aller voir avec les entrepreneurs des entretiens du coup, avec des entrepreneurs qui sont dans le milieu de la santé connectée et qui du coup, voilà, nous ont remonté, alors souvent pas les huit facteurs clés de succès, quand on leur demandait un ou deux facteurs clés de succès, il y en a qui ressortaient et dont souvent l'équipe, mais voilà, c'est une base d'entretien, de revue de la littérature et d'expertise de la société pour laquelle je travaille au quotidien et des projets qu'on peut accompagner. Et la deuxième question, c'était sur Chiomède. Chiomède, nous, on accompagne dans certains de ces points-là, pas tous, mais voilà, parce que forcément, il y a tous les points qui concernent la base de la structuration de son projet comme l'équipe, les financements, tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Les financements, comme je l'ai dit, ça peut être des pôles de compétitivité qui vont vous aider là-dedans, dans ces étapes-là. Chiomède, notre cœur de métier, c'est la partie investigation clinique et la partie études d'usage. Globalement, c'est ça. Après, il y a des porteurs de projets qui viennent aussi nous voir en amont et avec qui, du coup, on travaille aussi sur le business model et sur ce challenge et ce business model dans le monde de la santé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tant mieux, c'est que c'était clair. sûrement. Merci beaucoup et puis, du coup, bonne suite de journée sur l'Aïs Sainte. Merci. 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 Merci.